... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous traiterons des sujets d'actualité et je ferai ensuite la lecture d'un communiqué du gouvernement. Sur les questions d'actualité, nous reviendrons sur la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Nous ferons le point sur un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement s'agissant de la liquidation de quelques instances. Nous parlerons de la décennie de la femme avec la caravane qui se poursuit. Nous ferons quelques autres points qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. Et comme je vous le disais tantôt, je lirai ensuite un communiqué du gouvernement. S'agissant du premier point, comme vous le savez, un Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu au palais de la présidence de la République le mardi 12 mai 2016 sous la haute présidence de son excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Rappelons que, dans son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État avait pris l'engagement de consolider l'État de droit, de raffermer la démocratie et la garantie des droits humains, de même que promouvoir la bonne gouvernance. Aussi, le président de la République avait-il en son temps un sous le gouvernement de la révision constitutionnelle 2011 pour poser les bases du renforcement et de l'équilibre des pouvoirs, en passant du concept réducteur d'autorité judiciaire à celui de pouvoir judiciaire. Dans le même souci du renforcement de la centralité, de la place et du rôle du juge au sein du Conseil supérieur de la magistrature, les présidents de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d'État ont été hissés en 2011 au rang de deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour bien marquer le respect du principe de séparation des pouvoirs, les parlementaires siégeants au Conseil supérieur de la magistrature sont devenus des observateurs et le ministre du Budget un invité alors qu'ils étaient jusqu'à la révision des membres à part entière. Ces différentes avancées ne visent qu'un seul but, celui d'offrir aux Gabonais et aux Gabonais, ainsi qu'aux opérateurs économiques et partenaires au développement, un service public de la justice efficace de par sa qualité, son impartialité, son équité et sa célérité. C'est dans le cadre de cet objectif que le président de la République a instruit le gouvernement en général et le garde des Sceaux en particulier à conduire une profonde réflexion allant dans le sens d'une réorganisation des juridictions de l'ordre judiciaire et de celle de l'ordre administratif dont les dysfonctionnements sont chaque jour dénoncés par les usagers du salut public de leur ressort. La réorganisation des juridictions concernées doit aboutir à leur spécialisation et à celle des personnels judiciaires afin qu'ils s'ariment aux enjeux du nouveau monde dont les acteurs sont de plus en plus spécialisés. S'agissant de l'appurement des instances définies par le gouvernement, le ministre du Budget précise que cet appurement est en cours. Il concerne la dette intérieure, la dette extérieure, les services déconcentrés, dont la santé, l'éducation et les services ayant un fort impact social. Le tout pour un montant de 100 milliards de francs CFA. S'agissant principalement de la PIP, le ministre du Budget indique que les engagements pris par le gouvernement seront tenus dans les délais initialement annoncés, c'est-à-dire avant la fin du mois de juillet. Le paiement de la PIP sera effectif à compter du mois de juin prochain selon un chronogramme qui sera précisé par le ministère du Budget. S'agissant de la caravane de la destinée de la femme, le bilan à mi-parcours indique que cette caravane se poursuit à l'intérieur du pays. C'est une caravane qui a initié des consultations. Issue de la Commission nationale consultative, mise en place pour élaborer et proposer au gouvernement la feuille de route ou, en plan d'action, de mise en œuvre de la destinée de la femme gabonaise, cette caravane a pour objectif d'améliorer la situation sociale, plutôt la destinée a pour objectif d'améliorer la situation sociale, économique, politique et juridique de la femme gabonaise à travers le développement de plusieurs projets. Afin d'établir un diagnostic approfondi de l'état des droits des femmes et des filles gabonaises dans tous les secteurs et domaines prioritaires du développement national, elle a retenu plusieurs axes. À ce jour, la consultation se déroule en deux étapes. La première étape concerne la réalisation d'une revue documentaire visant à recueillir des données quantitatives sur la base des textes, enquêtes, recensements et rapports d'études. Elle a débuté le 30 novembre 2015 et s'est achevée le 8 mars 2016 par un atelier de restitution des résultats. La seconde phase est une enquête de terrain. L'actuelle caravane nationale, qui sillonne tous les capitaux provinciels et dépendants de nos pays, doit obtenir des données quantitatives liées aux préoccupations des femmes et des données qualitatives également. Cette caravane a débuté le 28 mars 2016 dernier et à ce jour, quatre phases sur cinq prévues ont été réalisées comme suit. La première a conduit la délégation successivement dans les provinces du Moyen-Ogoué, de l'Ogoué-Vindo et du Oulintem. La seconde a conduit la délégation dans les provinces de Langounier et de l'Anyanga. La troisième dans la province de l'Ogoué-Maritime. La quatrième dans les provinces de l'Ogoué-Lolo et du Haut-Ogoué. Ces quatre premières phases, qui sont menées dans un contexte financier difficile, comme vous le savez, sont marquées par une disponibilité totale des membres de la délégation, une forte implication des autorités administratives locales et surtout, une grande mobilisation et une participation active des populations. La prochaine et dernière phase permettra à la caravane de sillonner la province de l'Estuaire. Ce sera dans la semaine 23 et 28 mai. À la fin de cette étape, la Commission, au mois de juin 2016, produira un rapport final de la consultation nationale sur la destinée de la femme gabonaise qui sera remise à son excellence, Ali Bungon Dimba, président de la République, chef de l'État. Le 7 mai dernier, les populations ont massivement répondu à l'appel concernant la relance de la journée citoyenne. En effet, population et administration, centrale et décentralisée, ont tenu à faire de cette journée propre une réussite, un franc succès. Le chef de l'État a lui-même participé aux activités, notamment aux côtés de Mme le maire de Libreville. C'est une activité qui avait été initiée et qui se déroulait le premier mercredi du mois. Elle a connu des fortunes diverses et le Conseil des ministres a décidé de la relancer et de tenir compte de ce que, le mercredi étant un jour ouvré, les populations qui voulaient bien s'impliquer ne pouvaient pas concilier activités professionnelles et bénévolat dans la propriété de la ville. D'où il a été préconisé d'instituer cette journée désormais le samedi. La première de cette reprise a donc eu lieu le samedi 7 mai. La prochaine est prévue le samedi 4 juin. Naturellement, les hommes de médias devraient également s'impliquer. Et je vois que Gabon Télévision et Radio Gabon, dans le cas de la Maison Georges de la Vurie, sont en train pleinement d'essayer de ravaler la façade après avoir amélioré le contenu. Espérons que tout cela va se poursuivre. Une autre actualité a concerné la visite par le chef de l'État du chantier de construction de l'hôpital Jeanne-et-Boury, plutôt le CHU Mère et Enfant Jeanne-et-Boury. Cette visite était très importante dans la mesure où, comme vous le savez, le projet de construction du CHU Jeanne-et-Boury avait suscité quelques polémiques et parfois même des colibés dans la mesure où certains avaient indiqué que le chef de l'État détruisait là l'œuvre du président Omar Bongo Ntimba. Il se trouve que chacun peut observer que cet imposant édifice pousse sous nos yeux et que sous nos yeux, chacun observe la beauté de l'édifice qui aujourd'hui est achevé à près de 80%. C'est un hôpital qui sera spécialisé pour la santé de la mère et de l'enfant et c'est un hôpital de classe mondiale à vocation sous-régionale. Il s'agit donc d'offrir aux Gabonaises et aux Gabonais un espace qui viendra compléter l'offre de soins dans notre pays. Sur votre agenda, notez que le chef de l'État séjourne actuellement à Kigali pour participer aux côtés d'autres dirigeants du monde au Forum économique mondial sur l'Afrique qui, cette année, a un objectif précis et réfléchir à la question de l'économie numérique et à la transformation numérique de l'Afrique. Le chef de l'État se rendra également à Abuja ou Nigeria pour participer aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement à un sommet sur la sécurité dans notre sous-région et bien entendu dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État y représente notre pays mais il est également président, comme vous le savez, en exercice de la CEAC. S'agissant à présent du communiqué du gouvernement, l'opinion nationale a pu suivre il y a quelques jours sur les antennes de Gabon Télévision une brève vidéo de l'un des candidats déclarés de l'opposition à l'élection présidentielle de cette année, M. Jean Ping, extrait au cours duquel ce dernier appelle clairement à la guerre civile et à l'élimination d'une partie de la population gabonaise qualifiée de cafard. Dans cette vidéo, M. Jean Ping emploie des termes guerriers. Il parle entre autres de réveiller les morts du cimetière d'Omboué pour aller combattre car, dit-il, c'est une question de survie. Il précise qu'il s'agit, je le cite à nouveau, d'une expédition pour se débarrasser des cafards. Fin de citation. Ce sont des termes sans équivoque qui rappellent certaines tragédies de l'histoire de l'humanité. Adolf Hitler traita les juifs de cafards. Il y a eu 6 millions de juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Plus près de nous, au cœur de l'Afrique centrale, des extrémistes houtus traitèrent les Tutsis de cafards. Il y a eu le génocide rwandais avec ses 800 000 morts. Il n'y a pas si longtemps, Mouammar Kadhafi, que Jean Ping défendit dans un livre, traita une partie de son peuple des mêmes termes de cafards. Il y a eu des milliers de morts. Le gouvernement de la République, soucieux de maintenir l'unité nationale, de garantir la sécurité, la stabilité, la paix et la cohésion sociale, aux côtés de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République-chef de l'État, relève l'extrême gravité de ses propos. Le gouvernement note que ses propos, qu'il condamne avec la plus grande fermeté, sont l'expression d'une violence verbale sans précédent dans notre pays. Ses propos prouvent également les limites d'une opposition en manque de projets et de crédibilité. Une opposition qui n'a que la guerre et le chaos a proposé aux populations. Le gouvernement de la République, tout en marquant son étonnement face au silence des acteurs politiques, de la société civile et des médias, y compris les médias internationaux, explorent toutes les voies de droit pour donner une suite judiciaire à ces propos qu'aucune démocratie au monde ne peut ni tolérer ni accepter. Je vous remercie. Je suis à votre entière disposition, mesdames, messieurs. Oui. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je veux revenir sur la tournée sur la caravane de la destinée de la femme. Vous avez dit tout à l'heure qu'à l'issue de la caravane, un rapport sera remis au chef de l'État. La question que je m'avais posée de savoir peut-on s'attendre à ce qu'un certain nombre de décisions relatives justement à ce rapport puissent être prises avant la fin du mandat du président de la République ? Autre préoccupation, monsieur le ministre, nous l'avons suivi récemment. Le médiateur de la République, madame Laure Olga Ngonjou, a fait une déclaration et dans cette déclaration, elle estime que le Gabon connaît une crise morale, politique, économique et sociale. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette déclaration ? Merci. Concernant la destinée de la femme, le président de la République avait indiqué au mois de septembre 2012, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, qu'il était important de faire en sorte que les textes de notre pays, les administrations, la scène politique, la scène économique, rééquilibrent la part de pouvoir avec l'agent féminine. D'où il avait demandé qu'une loi soit prise afin d'instaurer un quota minimum de 30% de participation des femmes aux élections politiques. Dans la réflexion, il a ensuite ajouté 30% au niveau de la représentation dans la haute administration et les institutions. le président de la République est passé donc de la parole aux actes en faisant en sorte que cette loi soit adoptée, promulguée et mise en pratique. C'était un premier axe. Le second axe, c'est que la caravane va permettre d'identifier les éléments de droit tout comme les éléments objectifs de fait qui aujourd'hui sont encore discriminatoires à l'égard des femmes. Et le rapport permettra d'identifier tout cela et le gouvernement devra donc à la suite des décisions prises par le chef de l'État mettre en œuvre des mécanismes pour corriger ces dysfonctionnements. Il s'agira donc pour les textes, si c'est des textes de loi, de les amender ou d'abroger. si c'est des décrets, ce sera plus simple et les arrêter également. Donc, dans tous les cas, le rapport servira à prendre des décisions très très rapidement. Vous parlez de décisions prises avant la fin du mandat, on verra bien la nature du rapport. Il est trop tôt pour vous dire quelles types de décisions pourront être prises avant la fin du mandat. Donc, nous verrons en fonction du rapport qui sera fourni par la Commission nationale sur la décennie de la femme. Concernant la prise de position de Mme Laure Gangonjou en sa qualité de médiateur de la République, la position du gouvernement n'a pas varié et ne variera pas. Le Gabon n'est pas dans la situation de crise qui est décrite. Le Gabon, comme d'autres pays africains ou même en dehors de l'Afrique, connaît des difficultés qui ne sont pas à nier. Elles sont liées au chômage des jeunes, lequel le chômage des jeunes est un fléau mondial. Même l'ONU en parle, donc ce n'est pas propre au Gabon. Elles sont liées à une crise économique qui ne frappe pas que le Gabon. Elles sont liées à des problèmes de développement que connaissent tous les pays d'Afrique. Les disparités entre les régions, l'urbanisation accélérée et mal maîtrisée, tout ceci en train des dysfonctionnements que connaissent tous les pays africains. Quant à la question politique, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est désormais ouvert et où on peut voir, grâce à la télévision, tout ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde. Nous parlons de quoi dans notre pays ? D'une situation survenue à l'Assemblée nationale. Un président a démissionné. Est-ce la première fois ? La réponse est non. Nous parlons de quoi ? D'une dizaine de députés qui sont partis. Est-ce la première fois ? Oui, dans ce nombre-là. Est-ce dramatique ? Non. Pourquoi ? Parce que la majorité à l'Assemblée nationale dont dispose le Parti démocratique gabonais, malgré le départ des autres, n'empêche pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de crise au point de dramatiser et de penser que nous courons vers le chaos. Il y a une élection présidentielle que le pays prépare dans la sérénité avec l'implication des organisations internationales qui le veulent bien. Nous avons cité l'OIF qui est venue et qui a eu des réunions avec le gouvernement à deux reprises déjà, réunions auxquelles nous avons été associés et nous travaillons en toute transparence avec l'OIF. L'Union européenne, l'ambassadeur représentant de l'Union européenne au Gabon l'a rappelé encore il y a quelques jours, l'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement gabonais sur la question des élections. Nous préparons une élection. Y a-t-il crise ? Oui. Elle se situe où ? Elle se situe du côté de ceux qui sont réfractaires au changement, de ceux qui pensent que le pays ne peut pas fonctionner sans eux et de ceux qui ne comprennent pas qu'en toute chose, il faut un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où ils ont dirigé le pays et il y a un temps où d'autres doivent diriger le pays. Et cela vaut pour tout le monde. Et c'est le peuple gabonais qui décide ensuite pour ce conseil de chef de l'État qui sera élu président de la République à l'issue de l'élection. Pour ce qui est des autres fonctions de l'État, notamment les fonctions nominatives, personne n'a un titre foncier à une fonction. Donc ceux qui pensent qu'il y a des fonctions réservées à la famille, ils se trompent totalement. La République fonctionne différemment. Et Ali Bongo Ndimba se bat et prône l'égalité des chances. Cela veut dire qu'il ne devrait plus y avoir dans notre pays de postes réservés au nom ou au sang. C'est chacun en fonction de son mérite et de ses capacités. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est eux qui crient à la crise parce qu'ils ne sont plus aux responsabilités ou que les choses ne fonctionnent plus comme avant. Il faut le dire très, très clairement. Le pays prépare une élection qui va avoir lieu dans quelques mois telle que fixée par la Constitution. Vous observez d'ailleurs, alors que partout dans le monde et en Afrique principalement, on se plaint de ce que les dates des élections ne sont pas respectées, au Gabon, nous tenons à respecter les dates des élections. et les partenaires du Gabon nous soutiennent dans cette démarche. Que ce soit la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'OIF, l'Union africaine, chacun soutient le Gabon dans sa volonté de respecter les délais constitutionnels. Ils seront respectés. Quant à ceux qui donnent ici ou là ultimatum et délais pour partir, qui peinent leur mal en patience pour solliciter les suffrages du peuple gabonais qui sera bien heureux de les avoir comme candidats et le peuple tranchera. C'est le peuple qui est souverain et c'est lui qui décide. Merci. Oui, madame. Bonsoir, monsieur le ministre. Mbou Giovanna Cabrel pour Courrier des journalistes.com. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature et à cet effet, c'est lui qui nomme le procureur de la République les juges qui sont chargés de l'instruction. Du côté de l'opposition, on pense qu'il y a une entrave sur la séparation des pouvoirs. parce que nous avons trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et monsieur Ping de son côté pense que... Monsieur qui ? Monsieur Ping, monsieur Jean Ping de son côté propose aux Gabonais et pense que le fait que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature constitue une entrave ou alors une entrave à la bonne marche de la justice. Voilà pourquoi nous constatons une justice aux autres. Qu'en pense le gouvernement sur cette question ? La deuxième question, c'est sur ce que vous venez d'évoquer, le fait que monsieur Jean Ping ait utilisé les mots cafards pour les Gabonais. Nous savons que la RTG, notamment, diffuse rarement les événements relatifs à ce qui concerne l'opposition. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la RTG a diffusé ça où monsieur Ping parlait de cafards ou traité des Gabonais de cafards. Nous étions tout à l'heure avec le conseil, le président du conseil de la communication, le conseil national de la communication et on parlait de la responsabilité des médias. Alors, comment la RTG peut diffuser de tels propos sachant que ces propos peuvent emmener à la revolte de la population ? Merci. Madame, de celui qui crée au voleur ou le voleur qu'il faut-il arrêter ? Vous voulez inverser les rôles ? Monsieur Ping n'a pas tenu ses propos dans sa chambre à coucher. Il ne les a pas tenus à table avec ses enfants. Il les a tenus lors d'une réunion publique. Que Gabon Télévisions ne diffuse pas souvent les propos de l'opposition et c'est tant mieux. Si c'est ce genre de propos qu'on a tous les jours, c'est tant mieux pour notre pays. Nous avons déjà indiqué ici et je le réitère, Gabon Télévisions ne diffusera pas l'injure. Mais le propos est extrêmement grave et je m'étonne, Madame, que vous tentiez de banaliser ce propos. Traiter des populations de cafards. Lorsqu'on a été ministre des Affaires étrangères, lorsqu'on a présidé au nom du Gabon l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'au nom du Gabon on a été président de la Commission de l'Union africaine et lorsqu'on aspire aux plus hautes charges de l'État, on ne peut pas traiter tout ou partir de son peuple de cafards. Même son pire ennemi, ça ne se fait pas. Et donc c'est suffisamment grave pour être dénoncé et félicitations à Gabon Télévisions de l'avoir diffusé. S'agissant de votre première question, voyez-vous, nous sommes dans un pays et ceux qui sont nés en 1996 et qui ont donc 20 ans peuvent penser que ce que propose M. Ping serait une innovation. Mais la vraie question qui se pose, Madame, ce n'est pas d'aujourd'hui que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il en a toujours été ainsi, y compris pendant les 25 ans que M. Ping a passé successivement au cabinet du président et au gouvernement. Il en a toujours été ainsi. L'opposition accuse M. Ping de plagiat. Et cette opposition qu'il accuse de plagiat indique clairement les éléments qui ont été piqués dans les projets des autres, dont celui que vous évoquez. J'ai indiqué au début les éléments qui font partie de la réforme de la justice, y compris la réforme du Conseil supérieur de la magistrature où il a clairement été indiqué la séparation et la participation des uns et des autres. Les parlementaires participaient en tant que membres. sous M. Ping il ne l'a jamais dénoncée. Le gouvernement y participait en tant que membre. M. Ping ne l'a jamais dénoncée. Et qu'il propose une réforme de la justice, c'est très bien. Nous devons aller vers la réforme de la justice. Mais je connais d'autres démocraties de par le monde où le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous en connaissez également, j'imagine. Ce n'est pas ça qui fait qu'il n'y ait pas l'indépendant de la justice. En France aussi, le procureur est nommé par l'exécutif. Et ne me dites pas que la France n'est pas un État de droit. Ça existe en France également. Et je rappelle que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un conseil. Et ce n'est pas le chef de l'État qui nomme, c'est le Conseil supérieur qui nomme. Donc, ils siègent les présidents des hautes juridictions que je viens de rappeler. Ce sont eux qui siègent et qui font des propositions. Le président n'intervient pas dans les affaires de la justice et dans notre ordonnancement, le parquet relève du ministère de la justice comme en France. Donc, si ceci veut dire que le Gabon n'est pas une démocratie, c'est que la France n'en est pas non plus. Merci. Oui ? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Olivier Bakendam-Badinga, j'interviens au nom de Radio Gabon. Je m'intéresse aux déclarations des hommes politiques qui font aujourd'hui la une de l'actualité, notamment ceux qui étaient au PDG et qui ont changé de camp. Et là, je m'intéresse au discours de l'ancien membre du Conseil consultatif des sages du PDG, Jean-François Toutoumémane, qui va certainement s'adresser au public d'un tour. Il était à Libreville et j'erlève deux éléments de son discours. Il a annoncé, il a jeté un regard sur la situation financière du Gabon et il a annoncé que d'ici là, les caisses de l'État vont tarir. Bon, si cet élément ne constitue pas un motif de crainte puisque il y a des années, notre homme politique l'avait dit et nous, les agents, nous continuons à être payés mais il a dit autre chose qui cultive la peur chez les Gabonais. Il a parlé du climat d'insécurité qui prévoit en ce moment au Gabon et le qualifiant de plus directeur, il a même annoncé le départ des Ivoiriens. Donc, selon lui, les Ivoiriens ne sont plus au Gabon et que dans quelques jours, les Burkinabés vont partir et que les Français seraient aussi en train de faire leur valise. Quel est le regard du porte-parole du gouvernement sur ces déclarations-là ? Alors, s'agissant de ces déclarations de M. Toutoumémane, si nous, Gabonais, devions vivre dans un pays étranger, un pays où on entend les acteurs politiques traiter leurs compatriotes de cafards, un pays où les acteurs politiques comme M. Maïla disent qu'il va y avoir la guerre au Gabon ou les acteurs politiques comme M. Toutoumémane disent qu'au Burkina Faso, les gens sont descendus dans les rues, nous au Gabon, nous ne sommes pas nombreux, mais s'il y en a mille qui y vont, même si 200 tombent, ce n'est pas grave. Lorsque vous entendez de tels discours que vous êtes étranger dans un pays, est-ce que vous pensez que c'est de nature à vous rassurer pour rester dans ce pays-là ? Quel est le climat que les acteurs politiques créent aujourd'hui dans notre pays ? M. Toutoumémane a été Premier ministre. Sous Toutoumémane, il n'y avait pas autant d'agents de force de police et de gendarmerie qu'aujourd'hui. M. Toutoumémane a été Premier ministre. Il a été celui qui est resté le plus longtemps. Premier ministre Sous-Omar Bongondimba. Est-ce que M. Toutoumémane veut vraiment qu'on aille parler de son bilan et le bilan le plus proche de nous, l'état dans lequel il a laissé les caisses de la mairie de Libreville où chaque agent municipal le sait, c'est dans son bureau qu'on reversait les ressources issues du recouvrement. Est-ce qu'il veut vraiment qu'on parle de tout ceci ? Lorsqu'il dit que le pays est par terre, à la renverse, mais en réalité, c'est lui qui devrait faire attention. Le pays, il est debout, c'est peut-être lui qui a la renverse. Et c'est pour ça qu'il le voit à l'envers également. Donc ça, c'est la réalité. Après, les faits, ils sont lesquels ? Il y a 7000 Ivoiriens qui vivent au Gabon. Sur un programme annoncé par le chef de l'État ivoirien et qui ne concerne pas que le Gabon, qui concerne d'autres pays africains ou les Ivoiriens, par la crise qu'il y a eu chez eux pendant 10 ans, se sont soit réfugiés, soit rendus pour trouver du travail, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui les taux de croissance qui sont parfois à deux chiffres. Il y a une réelle reprise économique en Côte d'Ivoire avec les grands chantiers qui sont ouverts, avec la reprise du café cacao et d'autres éléments. Donc la situation économique permet aujourd'hui que ceux qui sont partis reviennent. Et les quatre cents dont il s'agit ne s'en vont pas par eux-mêmes. Le Gabon a été informé par les voies diplomatiques habituelles de cette démarche engagée par l'État ivoirien, par le gouvernement ivoirien. Et donc le Gabon a consenti à cela. Et le Gabon a indiqué les conditions de ce départ. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'on ne maintient personne dans un pays de force. Donc ceux qui sont venus au Gabon pour y trouver du travail, la situation économique au Gabon étant celle qu'elle est en train de devenir compte tenu du retournement des prix du pétrole, si les gens veulent rentrer chez eux, on ne va pas les en empêcher. Mais ces départs, ils sont liés également au climat délétère et malsain qui est aujourd'hui instauré en notre pays par l'opposition gabonaise qui emporte toute la responsabilité. C'est elle qui parle de guerre, c'est elle qui parle d'insurrection, c'est elle qui parle d'éradiquer les cafards. Ce n'est pas le pouvoir. Merci, monsieur le ministre. Il y a à peu près un peu plus de six mois, le gouvernement avait fermé certains établissements des micro-crédits à titre conservatoire. Il y a quelques semaines également, quelques responsables avaient fait une sortie médiatique demandant à quel moment le ministère de l'économie qui avait décidé de gérer les comptes va élever cette mesure pour pouvoir procéder au remboursement des clients qui attendent jusqu'à ce jour. Monsieur le ministre, comment le gouvernement s'organise pour pouvoir permettre aux clients d'être remboursés par ses responsables d'établissement des micro-finances ? Monsieur, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas votre question. Monsieur le ministre, je dis, il y a au mois de novembre, le ministère, à la suite du scandale qui avait secouru la structure BSA, le ministère de l'économie avait décidé de fermer certains établissements des micro-finances. Et il y a quelques semaines, certains responsables, notamment ceux de Global Invest, pour ne pas citer, avaient demandé que leur compte soit gélé pour procéder au remboursement des clients de cet établissement des micro-finances jusqu'à ce jour. Rien n'est fait. Ma question est de savoir comment le gouvernement s'organise à son niveau pour pouvoir permettre aux responsables de ces établissements de procédures de remboursement de leurs clients. Monsieur le ministre. C'est une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. Le ministère de l'économie a fermé de façon conservatoire. J'imagine qu'il étudie actuellement dans quelles conditions ils vont rouvrir, mais je n'ai pas de réponse à cette question ici et maintenant. Merci. On prend une dernière question. Oui ? Jean Dabani. Monsieur le ministre, vous avez dit dans le communiqué que vous avez lu, vous avez dit que le gouvernement se réserve le droit en fait de poursuivre en justice, monsieur Ping. Est-ce que cela signifie formellement que monsieur Ping sera poursuivi par la justice ? Le gouvernement s'étonne d'abord du silence, y compris des médias internationaux qui n'hésitent jamais à faire des grands titres sur le Gabon, mais qui cette fois-ci sont étrangement silencieux, notamment ceux qui émettent depuis Paris. si un tel discours avait été tenu dans un autre pays que le Gabon, il y a longtemps que ça aurait fait l'objet de gros titres et de commentaires dans la presse internationale. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe au Gabon n'est pas assez grave pour interpeller la conscience internationale par les médias ? C'est la première question que se pose le gouvernement. Pour répondre à votre question, oui monsieur, de tels propos ne resteront pas sans conséquences. Et le gouvernement, je vous l'ai dit, étudie toutes les voies de droit pour donner une suite judiciaire à ces propos. Et cela sera fait. Merci. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501